Pokémon Épée et Bouclier sont des jeux développés par Game Freaks et édités par Nintendo sorti le 15 novembre 2019. Huitième génération de la grande franchise Pokémon qui rassemble autant qu'elle divise et celle-ci ne déroge pas à la règle. Pourtant, autant dire que niveau gameplay en est plutôt bien gâté. La base est toujours aussi solide, l'idée toujours aussi prenante et les évolutions apportées à la formule sont plutôt intéressantes. Au grand âme de certains, finis les méga évolutions et les attaques Z. Game Freaks propose de les fusionner et de rendre unique à Galar les Dynamax. Mécanique très contextuelle puisqu'elle ne pourra être activée que contre les champions d'arène et pendant les raids Pokémon. Et en parlant de ces derniers, même si c'est assez intéressant comme bribe de coopération, ça reste chaotique, sans grand intérêt et avec un temps d'attente aussi agréable que de savoir que Julien Chies sera modélisé dans Death Stranding. Et au niveau de ce qui est narration, bah c'est un grand flop. Il y a pourtant de très bonnes idées, comme cette volonté d'ancrer la sempiternelle quête de la ligue Pokémon dans une compétition sportive. Mais c'est malheureusement saupaudrer d'une histoire de crise énergétique qui donnerait du grain à moudre au climato-sceptique. Comme Greta Thunberg, quoi ? Cette thématique pourtant très intéressante est au final tellement peu développée que toute l'histoire semble secondaire, alors que c'est elle qui monopolisent la majorité des cutscenes. A côté de ça, la quête de la ligue est certes très bien pensée, mais reste extrêmement classique, poursuivant la demi-évolution de la 7ème génération. Alors qu'il y avait moyen de faire très intéressant, l'idée est reléguée à l'état de simple habillage pour les pensifs de la saga. Et c'est assez déstabilisant de jouer à cette version aujourd'hui, tant les combats ont perdu en ergonomie avec la disparition de l'écran tactile de la déesse. Sans parler du guide Michelin des faiblesses qui empêchent toute réflexion durant l'aventure. Reste que les personnages sont un des deux gros points forts du jeu. Avec Nabil ou Hop dans toutes les autres langues, on a un rival certes un peu caricatural, mais pourtant assez touchant. Et ceux qui me disent que Blue est de loin le meilleur, j'ai qu'une chose à dire. Et le deuxième point est pourtant un des plus décriés, mais je trouve la musique d'épée et bouclier assez géniale. Bon, elles sont assez disparates, mais retranscrivent extrêmement bien le Royaume-Uni et son foisonnement de joueurs musicaux, qui sert très bien l'aspect sportif sur certaines pistes. En bref, malgré toutes les bonnes idées, les jeux sont bâclés et franchement, on n'oserait pas faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada